Bienvenue à cette première journée du MISO. J'espère que cet échange de la matinée sera utile, voire réjouissant. Comme Mme Catalano vous l'a rappelé, n'hésitez pas à m'interrompre à tout instant. Toutes les questions sont les bienvenues, toutes les demandes d'éclaircissement sont les bienvenues. Je vais tâcher autant que possible d'avoir un œil sur le chat pour vraiment réagir aussi rapidement que possible à toutes vos questions. Je vous propose de suite de partager mon écran pour que nous commencions sans plus tarder. Si la magie de Zoom opère, vous devriez voir comme moi une présentation en mode plein écran. On est sur la slide d'accueil. J'ai intitulé cette conférence « Introduction à la prospective ». Il est bien entendu que l'on ne va pas en à peine une heure ou une heure et demie faire le tour de la question. On va plutôt, j'espère, susciter la curiosité, découvrir quelques pratiques et comprendre brièvement comment concrètement une démarche de prospective peut être engagée et réussie. L'essentiel du contenu que je vais partager avec vous a fait l'objet quelques mois en arrière de la publication d'un ouvrage qui a été édité par les presses de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Vous avez donc d'ores et déjà en tête que je suis un fan absolu de la trilogie « Retons vers le futur ». Et bien sûr, je vous invite à aller vers nos amis des presses de l'EPFL pour pouvoir creuser ce sujet. L'Atelier des Futurs, c'est un outil que j'utilise quasi quotidiennement. C'est un site internet, c'est un blog que je co-anime avec Quentin Ladeto de l'Office fédéral de l'armement. Et sur ce blog que l'on a ouvert peu avant le premier confinement de 2020, on fait part de nouvelles questions qu'on se pose en rapport bien sûr avec la prospective. On partage quelques-unes de nos expériences respectives. Quentin, bien sûr, beaucoup plus impliqué dans des démarches de prospective qui concernent les domaines de la défense et de la sécurité. Et quant à moi, j'oeuvre plutôt auprès d'entreprises et auprès d'administrations de toute taille. Donc l'Atelier des Futurs, à nouveau un site où on fait vivre au fil de l'eau nos réflexions. Tous les textes sont inaboutis par nature et sont plutôt là pour susciter un peu plus encore la curiosité. Alors, l'ordre du jour de ce matin, il est simple. La prospective, c'est pour qui ? La prospective, pourquoi est-ce que l'on devrait s'en préoccuper ? Et la prospective, on fait ça comment en pratique ? Alors, s'agissant de la question pour qui, mon idée avec la slide que vous voyez à l'écran, c'est de vous montrer quelques-unes des organisations que j'ai pu avoir la chance d'accompagner dans des démarches de prospective. L'intention ici, ce n'est pas de passer en revue chacune de ces organisations, mais c'est plutôt d'y voir une forme de diversité dans les formes d'organisations qui ont recours à la prospective. La prospective, ce n'est pas réservé à une sorte d'élite d'entreprise, ce n'est pas réservé à certains secteurs d'activité, même si à ses origines, la prospective était peut-être plus plébiscitée par certaines organisations que d'autres. La prospective, ce n'est pas que pour le public, ce n'est pas non plus que pour le privé. La prospective, ce n'est pas que pour les organisations à but lucratif, mais ce n'est pas non plus que pour les organisations à but non lucratif. La prospective, c'est quelque chose qui est pertinent à l'échelle d'un territoire, par exemple le canton de Genève. Vous vous rappelez certainement toutes et tous la démarche Genève 2050 qui a été initiée en 2017 et qui continue d'être très utile pour faire vivre justement une réflexion collective et inclusive autour des futurs possibles et souhaitables de Genève. La prospective, ça peut être aussi affaire d'échelle internationale. Vous voyez quelque part ici dans cette liste que j'ai pu travailler avec des organisations telles que l'Organisation internationale de la francophonie, telle que l'Union internationale des transports publics, l'Union internationale des télécommunications. Bref, la prospective, c'est pour tout le monde. Et ça peut être rendu très accessible. La prospective, c'est pour tout le monde. Maintenant, dans une démarche de prospective à proprement parler, il y a une organisation qui est au cœur de la démarche, pour qui la démarche est entreprise. Dans mon vocabulaire, je parle volontiers d'organisation apprenante parce que la prospective, c'est une affaire d'apprentissage en continu. Je vais tout de suite battre en brèche une idée reçue. La prospective, ce n'est pas de la futurologie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de boule de cristal, il n'y a pas de sacrifice animal, il n'y a pas d'observation fine de la forme des nuages, il n'y a pas de recherche du futur le plus probable. À aucun instant, on ne cherche pas à prédire. On n'est pas des devins. Par contre, au contraire, on crée les conditions d'une exploration, d'une enquête au sujet des futurs possibles. C'est-à-dire que l'on rompt tout de suite l'idée selon laquelle il y aurait un futur officiel préécrit pour nous tous et que finalement, on n'aurait qu'à se lever chaque matin. De toute façon, le futur, il est écrit d'avance et il va se dérouler sous nos yeux. On n'a finalement pas beaucoup de marge de manœuvre. Il y a quelque part dans la prospective, une recherche de liberté et de capacitation des individus et des organisations. On est acteur et actrice du monde qu'on souhaite. Ça, c'est un message clé et fort de la prospective. Donc, une organisation apprenante qui interagit avec tout un tas d'acteurs. Si l'organisation apprenante est une entreprise, eh bien, celle-ci, forcément, elle interagit avec des clients, des fournisseurs, peut-être des investisseurs, le régulateur, les concurrents. Tous ces acteurs interviennent dans ce qu'on appelle l'environnement direct. Et en prospective, quand on construit des scénarios prospectifs, un terme que vous avez peut-être déjà entendu, les scénarios, c'est ces récits de futurs possibles. Si vous voulez en voir des exemples, vous pouvez aller, par exemple, télécharger le rapport de juin 2018 du projet Genève 2050, dans lequel il y a quatre scénarios de futurs possibles qui sont publiquement accessibles et qui donnent à voir comment, autour du canton de Genève, l'environnement dit contextuel pourrait être transformé dans les 10, 20, 30, 40 prochaines années. L'environnement contextuel, c'est là où on se préoccupe de politiques nationales et internationales. C'est là où on se préoccupe de démographie, de transformation sociétale, de questions liées à l'environnement, aux ressources, à l'économie, au système monétaire, au progrès technique. Toutes ces forces qui façonnent finalement l'environnement dans lequel on est amené à opérer chaque jour et sur lesquelles on n'a pas de prise directe. Gardez peut-être en tête ce schéma, il est très simple. Il rappelle qu'en prospective, on passe son temps à naviguer entre trois niveaux. L'organisation apprenante, c'est celle qui, pour ainsi dire, a commandité la démarche de prospective. On n'initie jamais une démarche de prospective sans raison et sans organisation commanditaire. Ensuite, cette organisation commanditaire ou apprenante, elle a tout un tissu d'acteurs avec lesquels elle interagit. On parle aussi volontiers d'écosystème. Par exemple, l'action sociale à Genève est un écosystème où on retrouve l'hospice général, mais on retrouve aussi les départements de l'administration cantonale concernés. On retrouve aussi des fondations de droits privés, par exemple la fondation La Roseray. On retrouve des associations professionnelles. On retrouve tout un tas d'acteurs qui sont en interaction et qui tous, à nouveau, sont plongés dans un environnement contextuel qui est façonné par des forces politiques économiques, sociales, technologiques, environnementales. Alors, pourquoi la prospective ? Déjà parce qu'en fait, on peut se poser une question encore plus triviale qui est pourquoi s'intéresser au futur ? La première réponse que je vais vous proposer à cette question qui est probablement très philosophique voire métaphysique, c'est qu'en fait, le futur, on l'utilise chaque jour. Le futur, c'est un outil. Ce n'est pas juste un objectif. C'est un outil. On l'utilise chaque jour. Et maintenant, je vais vous donner un exemple concret. Chaque matin, c'est particulièrement vrai à l'automne, à Genève et dans d'autres contrées, on utilise le futur. Comment on utilise le futur ? Eh bien, tout simplement, en dégainant son smartphone et puis en allant sur son application de météo favorite pour voir les prévisions du jour. Et selon ce que les prévisions du jour nous disent, on sort de chez soi avec ou sans parapluie. En faisant ça, ce geste basique du quotidien, on utilise le futur, puisqu'une prévision météo est une forme de futur qui nous est rendue accessible par l'application sur le smartphone. Maintenant, on peut être amené dans des situations plus critiques à utiliser le futur pour sauver sa peau. Je suis fan de la trilogie Retour vers le futur. Je suis également un grand tintinophile. Vous vous souvenez peut-être ici de cette planche dans le Temple du Soleil où Tintin utilise une connaissance unique qu'il a du futur pour sauver sa peau. En fait, il a connaissance d'une éclipse qui arrive et il indique à ses kidnappeurs, à ses ravisseurs, que si ceux-ci ne le libèrent pas ainsi que ses amis, eh bien, il va tout simplement cacher le soleil pour l'éternité. Il utilise une information au sujet du futur pour sauver sa peau. Mais il utilise effectivement le futur. Alors là, je vous ai montré un exemple d'abord très trivial. On sort de chez soi avec ou sans son parapluie et après un exemple un peu plus critique. On utilise le futur pour sauver sa peau. Je vais essayer maintenant, en revenant sur l'histoire de la prospective et même en revenant sur l'histoire de l'humanité, de vous montrer comment on a pu utiliser le futur hier et comment on pourrait utiliser le futur à partir d'aujourd'hui. Alors, ce n'est pas un cours d'histoire, même si j'aime beaucoup l'histoire. On va faire quand même un petit flashback de à peu près 2000 ans. On se retrouve dans la Grèce antique. À cette époque-là, si on était par exemple un chef de guerre et qu'on se demandait si on devait ou non tenter d'envahir la cité voisine, premier réflexe, on va voir l'oracle. L'oracle, c'est cette personne qui est en ligne directe avec les dieux à qui on peut demander, si c'est le bon moment ou pas, d'aller livrer bataille. Donc, la première façon, disons, historique d'utiliser le futur, c'est la divination. Alors, on va passer plusieurs siècles. On se retrouve maintenant au siècle du déterminisme scientifique. C'est tout un corpus d'idées et d'intuitions portées par des philosophes mathématiciens comme Descartes, comme Laplace. Le déterminisme scientifique, c'est quoi ? C'est l'espérance que les sciences toutes puissantes peuvent craquer le code de l'univers. Donc là, le rapport au futur, il est différent. L'idée maintenant, c'est, « Si je concentre les meilleurs cerveaux autour de la tâche qui consiste à révéler la grande équation qui régit le mouvement de tous les corps des plus massifs aux plus petits dans l'univers, j'ai accès à une connaissance infinie et infiniment précise concernant l'avenir. » Ça, ça s'appelle le déterminisme scientifique. C'est un tout autre rapport au futur. Alors, ce que je trouve intéressant de noter, c'est que depuis quelques années, il y a des formes de revival de ce déterminisme scientifique, notamment quand on pense au big data. Il y a beaucoup d'espérance autour de la collecte massive de données comme étant des sources de connaissances parfaites de notre réalité présente et à venir. Et on espère qu'en fait, en collectant de plus en plus de données sur tout un tas de choses, par exemple les comportements individuels en société, on va pouvoir prédire. Vous avez peut-être vu le film Minority Report avec Tom Cruise. c'est un exemple de déterminisme scientifique où, en fait, si on a accès à des formes, je dirais, d'extra-lucidité, on va être capable d'anticiper toute forme de situation à venir, y compris des crimes à venir. Et d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à Minority Report pour voir des exemples de par le monde de police prédictive. Ce n'est certainement plus de la science-fiction. Et puis ensuite, il y a une rupture dans l'histoire du futur. Ça se passe en gros au moment des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, l'humanité réalise que pour la première fois dans son histoire, elle a la capacité de s'autodétruire. Et ça, il y a eu un avant et il y a un après. J'en veux pour preuve toute la conception de l'édifice onusien qui, dans ses premières années et même ses premières décennies d'existence, avait comme première intention d'éviter un conflit nucléaire. Mais donc, après que l'homme a réalisé qu'il pouvait s'autodétruire, se pose la question de savoir comment penser l'impensable. Et là, ce qui est intéressant, c'est que dans les années 50, il y a eu simultanément trois écoles de pensée prospectives qui se sont développées. La première, elle s'est développée aux États-Unis avec M. Herman Kahn qui avait pour mission, que lui avait confié l'US Air Force, de créer des scénarios de conflits possibles avec l'ennemi soviétique. Donc lui, son problème, c'était d'imaginer pour l'état-major de l'armée américaine les formes de conflits possibles avec l'Union soviétique. Et Herman Kahn est allé jusqu'à produire une doctrine qu'il a appelée la guerre thermonucléaire, dans laquelle il expliquait par A plus B comment Américains et Soviétiques pourraient en arriver jusqu'à utiliser l'un contre l'autre l'arme nucléaire. Donc une visée militaire. Maintenant, on traverse l'océan, on se retrouve en Angleterre et on a ce monsieur, Pierre Wack, qui était alsacien, c'est un Français, qui travaillait pour Shell, l'entreprise pétrolière. Et en fait, ce que Pierre Wack s'est dit bien avant les dirigeants d'autres groupes pétroliers, vers la fin des années 60, cette fois-ci, c'est qu'il fallait juste arrêter d'espérer que la production de pétrole serait toujours à la hauteur des besoins de l'économie. C'est le premier dirigeant d'une société pétrolière à avoir théorisé l'idée selon laquelle les pays producteurs de pétrole n'ajusteraient pas forcément à l'avenir toujours le robinet pour que le flux de pétrole soit exactement à la hauteur des besoins de l'économie. Et il a lancé cette réflexion et il a imaginé des travaux de prospective stratégique pour les différentes unités d'affaires du groupe Shell, quelques temps avant l'année fatidique de 1973, premier choc pétrolier. Et ce qui est super intéressant de remarquer maintenant, c'est de voir où est Shell en tant qu'entreprise pétrolière dans la hiérarchie des pétroliers avant le premier choc et où est Shell après. Et Shell a été absolument incroyable dans sa traversée, peut-être pas sans encombre, mais en tout cas beaucoup moins catastrophique que les autres pétroliers, peut-être ou peut-être probablement grâce à un effort prospectif sans précédent qu'a initié et qu'a institutionnalisé Pierre Wack. Pierre Wack, aujourd'hui, c'est encore, notamment pour l'Université d'Oxford, qui est l'un des grands centres de recherche et d'enseignement en prospective en Europe et dans le monde, une figure de proue, un penseur qui a marqué et qui continue de marquer aujourd'hui la pensée prospective. Alors, il n'y a pas de Pierre Wack, il y a aussi ce monsieur, alors c'est vrai, on est dans les années 50, c'est trois bonhommes que je viens de vous présenter, il n'y a pas beaucoup de femmes dans les origines de la prospective mondiale. Ce monsieur que vous voyez à l'écran, c'est Gaston Berger, c'était un philosophe français qui, à l'époque où il a conceptualisé la prospective, c'est à lui qu'on doit d'ailleurs le terme prospective, quand il a produit sa pensée de ce qu'est la prospective, il était directeur général de l'enseignement supérieur au ministère français de l'éducation. Et en fait, son gros souci, c'était de planifier des nouveaux cursus d'enseignement supérieur, mais le faire à partir des années 1950. Et son grand problème, c'était quoi ? C'était que s'il regardait dans le rétroviseur, il voyait des champs de ruines, puisqu'on sortait à peine de la Seconde Guerre mondiale. Donc, il n'avait aucun moyen d'aller chercher dans l'histoire des repères pour orienter son travail de planification des cursus d'enseignement supérieur. Et c'est là où il s'est dit, il y a un problème. Je ne vais pas pouvoir juste regarder ce qui a bien marché ces dix dernières années. Je ne vais pas pouvoir m'inspirer de réussite. Je suis obligé de concentrer tout entière mon attention sur l'avenir. Et il a produit à nouveau un corpus théorique très riche pour expliquer ce que doit être l'attitude prospective. Maintenant, j'ouvre une micro-parenthèse absolument inutile, mais que je souhaite quand même partager. Gaston Berger, en plus d'être le papa spirituel de la prospective, c'est le papa biologique de Maurice Béjar, le grand chorégraphe. À nouveau, ça ne sert à rien pour la suite, mais je tenais à partager l'info. Donc, Gaston Berger théorise la prospective. Maintenant, c'est aussi lui qui a largement, je dirais, influencé ce qui s'appelait dans les années 50 en France le commissariat du plan, qui a été voulu par De Gaulle et qui a en fait servi de cadre théorique et technocratique aux grands projets industriels français, tels que, par exemple, le développement de réseaux ferroviaires, le développement de la filière nucléaire, le développement du secteur aéronautique, etc. Donc, la prospective des années 50, c'est une prospective planificatrice. Elle était aussi d'ailleurs planificatrice pour l'armée américaine, puisqu'en fait, Herman Kahn a permis à l'armée américaine de planifier le développement et l'acquisition de certains matériaux et de certaines techniques d'armement, compte tenu des scénarios de conflits possibles avec les soviétiques. Et de même, Pierre Wack a finalement produit un outillage intellectuel prospectif pour aider les différentes divisions d'affaires de Shell à planifier des transformations rapides de leur mode de fonctionnement si le prix du pétrole venait à exploser, ce qu'il a fini par faire avec le premier choc du pétrole. Maintenant, la prospective, elle est un petit peu tombée dans les oubliettes quelques années plus tard, quelques décennies plus tard, quand l'idée largement répandue, en tout cas dans le monde occidental, c'est que la démocratie libérale l'avait emportée une fois pour toutes dans le monde. C'est ce que le politologue américain a appelé, le politologue américain Francis Fukuyama a appelé la fin de l'histoire. Il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus de conflit idéologique. Le fascisme a été désingué, le communisme est tombé avec la chute du mur de Berlin, il n'y a plus qu'une idéologie, il n'y a plus d'histoire. Mais donc, s'il n'y a plus d'histoire, il y a une sorte de cours naturel des choses qu'il n'y a plus qu'à suivre, et donc la prospective ne sert à rien, puisque je vous ai dit un petit peu plus tôt que la prospective, c'est l'art d'explorer les futurs possibles. C'est l'art de poser des questions qui commencent par « et si ». C'est un petit peu pour caricaturer, Margaret Thatcher a définitivement mis la prospective dans un cercueil quand elle dit « there is no alternative ». Il n'y a pas d'alternative, s'il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de futur possible au pluriel, donc il n'y a pas de nécessité de faire de la prospective. Donc l'histoire aurait pu s'arrêter là, et la conférence de ce matin aurait pu ne jamais avoir lieu. Mais il se passe quand même deux ou trois choses dans l'arrière-plan. Ça, c'est les seules données un tant soit peu quantitatives que je vais partager avec vous. Elles sont très simples à lire. Il y a un axe horizontal, c'est les années depuis 1750 jusqu'à 2000 ou 2020, et il y a deux axes verticaux. D'un côté, la concentration atmosphérique en CO2, et de l'autre, les émissions annuelles de CO2. Alors là, il n'y a pas besoin d'être mathématicien ou de travailler à l'Office cantonal des statistiques pour se faire une petite idée de ce que ces graphiques nous disent. Mais ce qui est intéressant, c'est après de refaire l'histoire de l'action humaine pour tenter de faire quelque chose face à ces cours. 1972, conférence de Stockholm, c'est la première conférence des Nations Unies dédiée à l'environnement. Si on regarde à la loupe ce qui se passe autour de 72 sur ces courbes, il ne se passe pas grand-chose. 1987, publication du rapport Brunpland. Pareil, si on regarde à la loupe ce qui se passe vers les années 80 ou 90 sur ces graphiques, il ne se passe pas grand-chose. 1992, sommet de la Terre à Rio. Même constat. 1997, protocole de Kyoto. Je ne vais pas vouloir faire. 2005, lancement du système européen d'échange de quotas de carbone. Pareil. 2007, adoption du paquet sur le climat et l'énergie à l'horizon 2020 par l'UE. 2015, comme 21 à Paris, etc. Ce que ces graphiques nous disent, c'est que peut-être qu'il y a eu une sorte de fin de l'histoire quand des idéologies n'ont plus été en capacité de s'opposer les unes aux autres. Mais là, la source d'incertitude principale concernant l'avenir, elle n'est plus forcément idéologique. Ou en tout cas, elle n'est plus juste idéologique. Elle est biophysique. Là, ce que je vous montre à l'écran, c'est de la physique. Ce n'est plus de la discussion autour d'un mode d'organisation sociétale qui serait préférable par rapport à un autre. Ce sont des données qui sont collectées par des scientifiques, par les chercheurs du GIEC, par tout un tas d'autorités qui ont de plus en plus de mal à ne pas être d'accord sur un certain nombre de constats. Alors, on va essayer de lier tout ça, c'est-à-dire cette nouvelle forme d'incertitude colossale et le regain d'intérêt pour la prospective. Et pour ça, on va se placer 2-3 mois avant la COP21 de Paris. En septembre 2015, le monsieur que vous voyez à l'écran, Marc Carnet, qui était à l'époque gouverneur de la Banque d'Angleterre et président d'un groupe de travail lié au G20, en charge de créer les conditions de la stabilité financière internationale, a prononcé un discours devant les assureurs de la Lloyd's à Londres. Son discours, il l'a appelé « Breaking the Tragedy of the Horizon ». Ce discours est, selon moi, très important. Il a d'ores et déjà des conséquences très importantes que je vais essayer de partager avec vous. Dans ce discours, il explique grosso modo que le problème du dérèglement climatique, c'est qu'il s'inscrit dans des temporalités qui ne sont pas compatibles avec les temporalités du système socio-économique qui est en place aujourd'hui dans les pays, disons, qui tous ensemble forment la civilisation industrielle. COP21, tout le monde se félicite, signature des accords de Paris. Très bien. On se rend compte aujourd'hui qu'on est loin du compte s'agissant de diminuer et de limiter les émissions annuelles de CO2 pour imaginer rester sous la barre des 2 degrés à la fin du siècle. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en coulisses, pendant la COP21, a été mis en place un groupe de travail qui s'intitule Task Force on Climate-Related Financial Disclosures. Je ne le redirai pas une deuxième fois. Il a été piloté par Michael Bloomberg, qui était pendant un certain temps maire de New York. Et en fait, ce que cette Task Force a fait de très intéressant, c'est de produire une grille méthodologique à destination essentiellement des entreprises, publiée, sauf erreur de ma part, à l'été 2017. Et cette grille méthodologique, elle prescrit aux entreprises du monde entier, mais en commençant probablement par celles qui ont la plus grande empreinte carbone, par celles qui ont la plus grande empreinte financière, d'analyser les impacts de différents scénarios d'évolution de société sur l'activité de ces entreprises. Qu'est-ce que ça, ça veut dire ? Ça veut dire plusieurs choses. Déjà, différents scénarios. Donc, on oublie l'idée d'une courbe unique qui prévoirait que le chômage va diminuer de 1% ou bien que les inégalités vont se résorber de X%. Non, non. On parle bien de scénarios au pluriel. On intègre bien l'idée qu'il n'y a pas de futur officiel unique qui va advenir quoi qu'il arrive. Il faut faire un effort conscient, comme c'est le cas dans Genève 2050, par exemple, d'explorer différents scénarios d'évolution de société. Et là, si vous vous souvenez mon petit schéma avec l'organisation apprenante au centre, l'écosystème autour et l'environnement contextuel autour de tout ça, évolution des sociétés, ça veut dire se préoccuper effectivement de l'environnement contextuel, de tout ce qui peut se transformer au fil des années dans le champ politique, économique, social, technologique, environnemental, etc. Et puis, dans ces prescriptions, ce groupe de travail prescrit également aux entreprises d'évaluer la résilience des organisations face au dérèglement climatique. Résilience, un autre terme clé qui est ressorti des premiers temps de la démarche Genève 2050. Alors, vous pourrez me dire, ok, c'est un rapport, il a sûrement donné lieu à une petite conférence de présentation sympathique, il y a eu quelques poignets de main, c'était encore autorisé à l'époque, mais rien de plus. Pas tout à fait. Pas tout à fait parce qu'on peut commencer à regarder quelques indices ici ou là, et on va regarder BlackRock. Alors, BlackRock, pour celles et ceux qui ne sont pas trop familiers avec le monde de la finance, c'est l'un des principaux fonds d'investissement au monde. Beaucoup, beaucoup d'argent investi dans beaucoup, beaucoup d'entreprises. Larry Fink, le PDG de BlackRock, il a cette habitude désormais de publier en ligne une lettre qu'il adresse à tous les PDG des entreprises dans lesquelles BlackRock a des participations. Dans sa dernière lettre, datée de fin 2020, Fink, il est assez clair. Il explique en gros que BlackRock, à travers les droits de vote dont il dispose via ses participations, ne votera plus en faveur de décisions managériales ne visant pas à augmenter la résilience de l'entreprise. Point barre. Mon point ici, c'est que la prospective, l'exploration des futurs possibles, l'exploration des transformations sociétales qui pourrait être le résultat, en partie du moins, du dérèglement climatique ou qui pourrait être voulu pour ajuster nos sociétés à des modes d'existence nouveaux, est en train de reprendre de la superbe qu'elle pouvait avoir au début des années 50. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'au début des années 50, l'Europe essentiellement était un champ de ruines. La prospective était planificatrice. Aujourd'hui, la prospective, elle conserve une capacité planificatrice, elle peut aider à outiller des grands chantiers, des grands projets d'infrastructures. Par exemple, à Genève, ça peut être le cas pour des projets d'infrastructures de transport ou d'infrastructures d'aménagement urbain. Mais la prospective est aussi désormais un outil au service de la résilience. Et la résilience, c'est un terme dont on parle beaucoup, ça veut dire grosso modo, en tout cas dans la discussion de ce matin, que l'on prépare un territoire, que l'on prépare une population ou que l'on prépare une entreprise à faire face à des situations qui pourraient être très contrastées les unes des autres et absolument sans précédent. En fait, ce que Marc Carnet, ce fameux gouverneur de la Banque d'Angleterre, mettait en avant dans son discours, c'est que les entreprises, les acteurs publics, doivent quelque part anticiper les risques et les opportunités de transition. C'est-à-dire que la transition énergétique ou la transition écologique ou quel que soit le nom qu'on veut bien lui donner, ce n'est pas juste quelque chose de punitif, ce n'est pas juste quelque chose qui va limiter notre capacité d'agir demain, mais c'est aussi une évolution en profondeur de notre système et de notre mode de vie qui peut être source d'opportunités sans précédent également. Et c'est ça que la prospective aujourd'hui s'efforce de faire très souvent lorsqu'elle est employée par des acteurs publics ou privés. C'est une prospective au service de l'imagination des systèmes sociétaux qui pourraient être beaucoup plus compatibles avec une nouvelle donne biophysique. C'est pour ça que j'ai insisté aussi sur la donne biophysique, sur la courbe que je vous ai montrée plus tôt, parce que la prospective, elle doit être force d'imagination, mais d'imagination de construction sociale inédite, pas d'imagination autour du diagnostic biophysique. Être imaginatif autour du diagnostic biophysique, ça s'appelle être climato-sceptique. Et ça, a priori, la prospective, ce n'est pas son business. Alors, on va voir maintenant comment la prospective peut être mise en pratique. Je vais vous montrer très brièvement quelques étapes qu'on peut suivre. Bien sûr, d'une démarche à l'autre, ces étapes ne sont pas suivies exactement à la lettre les unes après les autres. La prospective, c'est un moyen de structurer des conversations inédites face à des enjeux qui sont eux-mêmes inédits. On repart de notre point de départ, l'organisation apprenante. Il n'y a pas de démarche de prospective s'il n'y a pas une organisation qui souhaite que cette démarche ait lieu et qui a déjà en tête, par ailleurs, la façon dont la démarche de prospective va venir nourrir des processus qui existent au sein de cette organisation. Imaginez qu'une organisation, par exemple, un département d'une administration, cantonale ou autre, ait des processus de planification qui sont en place, qui sont peut-être mis à jour chaque année. La démarche de prospective va venir enrichir ces processus de planification. Elle ne va pas venir se substituer à ces processus de planification. elle va venir les nourrir. Je l'ai dit un petit peu plus tôt, l'organisation apprenante, elle est située dans un environnement direct. En fait, une hypothèse de base dans la plupart des démarches de prospective, c'est qu'une organisation s'inscrit dans un écosystème. L'Hospice Général, par exemple, à Genève, est en interaction permanente avec nombre d'acteurs pour produire un système d'action sociale pour la population du canton. Je vais commencer maintenant à vous montrer deux ou trois études de cas. On va regarder, par exemple, le cas d'un office du tourisme d'une station alpine. Ça, c'est notre organisation apprenante. Cette organisation apprenante, bien entendu, qu'elle est en interaction avec un grand nombre d'autres acteurs. Il n'est pas possible de juste penser à la stratégie de cet office du tourisme sans prendre en compte la multiplicité des relations que cet office entretient avec les vacanciers, bien sûr, mais aussi les élus politiques locaux, les commerçants, l'école de ski, l'opérateur du domaine skiable, les hébergeurs, les habitants de la station, les autres syndicats du tourisme qui sont actifs peut-être dans d'autres stations alpines. Et dans la première étape de la démarche de prospective ici que je vous fais vivre pour en accélérer, l'enjeu, ça va être de, quelque part, cartographier les relations les plus importantes qui unissent notre office du tourisme avec ses différentes parties prenantes. Et on va essayer pour chaque flèche que vous voyez ici à l'écran de se demander quelle est la nature du lien. Par exemple, quelle est la valeur que l'office du tourisme cherche à produire pour les vacanciers ? Ou alors, en quoi l'action des élus politiques locaux peut faciliter ou bien amplifier l'activité économique des commerçants ? Ou bien, si vous regardez cette fois-ci à la droite de l'écran, comment est-ce que les associations de loueurs servent les intérêts des habitants ? Mais de tous les habitants de la station, c'est-à-dire que certains habitants sont demandeurs de mettre en location leurs biens immobiliers, d'autres habitants, au contraire, ne le souhaitent pas. Souhaitent peut-être imaginer une limite sur le nombre de touristes qui vont venir séjourner dans cette station alpine. Il y a donc un exercice de diagnostic au début d'une démarche de prospective où on situe l'organisation apprenante dans un écosystème. Et d'ailleurs, idéalement, on fait intervenir dans cette étape des représentantes et des représentants de plusieurs organisations qui sont liées les unes avec les autres dans cet écosystème pour aussi démasquer les écarts dans les diagnostics que posent les différents acteurs au sujet de leur propre écosystème. Puisque ce n'est pas gagné, par exemple, que dans le cas de l'action sociale à Genève, tous les acteurs se sentent, je dirais, jouer le même rôle au sein de cet écosystème d'action sociale. il peut y avoir des points de vue différents et il peut être intéressant de mettre en débat apaisé ces points de vue différents pour arriver à un diagnostic partagé de ce qu'est l'écosystème de l'action sociale à Genève. Donc ça, c'est l'étape initiale. On fait juste un bilan de là où on est. Alors, le travail autour de cette notion d'écosystème, c'est un travail que la recherche cherche aussi à approfondir. C'est le cas par exemple d'une initiative de recherche action qui est menée par la Fondation Internet Nouvelle Génération que certains d'entre vous connaissent peut-être. Cette fondation, elle œuvre depuis 20 ans à produire les conditions d'un numérique responsable, d'un numérique éthique, d'un numérique inclusif, d'un numérique sobre. Et depuis maintenant plus d'une année, la Fondation Internet Nouvelle Génération a lancé un programme qui s'appelle Reset qui vise justement à comprendre comment peut-on produire des écosystèmes avec des innovateurs dans le champ du numérique, avec des clients du numérique, ça peut être des clients publics, des clients privés, avec des médiateurs, donc des associations. Par exemple, à Genève, ça pourrait être tout à fait un lieu comme la Muse qui va agir pour créer un débat intéressant autour du numérique notamment. Le programme Reset vise à créer les conditions de nouveaux écosystèmes. Ce que j'essaye de partager avec cette slide, c'est que construire des écosystèmes, diagnostiquer la nature d'un écosystème, c'est un travail exigeant et c'est un travail qui continue aujourd'hui d'être enrichi par la recherche. Alors, la prospective, on l'a vu un petit peu plus tôt, se préoccupe de l'écosystème, très bien, et elle se préoccupe aussi d'explorer les transformations possibles dans l'environnement contextuel. C'est ce qu'on va voir maintenant. Et là, ce que je vous propose, c'est une façon d'interpeller les forces qui transforment l'environnement contextuel de n'importe quelle organisation. Alors, ça, c'est une manière de se représenter ces différentes forces. On peut les décomposer en animaux symboliques, les cygnes, les éléphants et les méduses. Je ne vais peut-être pas prendre trop de temps ici à partager les définitions. Pourquoi est-ce que cette, je dirais, taxonomie peut être utile ? c'est parce que si je vous demandais de dresser la liste des forces, des processus qui agissent aujourd'hui dans l'environnement contextuel pour le transformer, eh bien, je pense que vous, tout comme moi, on serait bien en peine de savoir par où commencer et on serait bien en peine également de déterminer si un processus qu'on a en tête, il est effectivement pertinent, il est impactant pour l'organisation apprenante, etc. Alors, concrètement, je vais essayer de jouer une toute petite vidéo, il n'y a pas de son, ça va être juste un déroulé qui va vous montrer plusieurs cartes incertitudes puisqu'en fait, en prospective, on produit souvent des jeux de cartes incertitudes dans lesquels on va retrouver toutes ces forces d'ordre politique, technologique, économique et autres que l'on a repérées grâce à un travail de recherche documentaire, grâce à un travail d'entretien auprès d'experts et qui sont utiles ensuite pour construire des scénarios. Alors, je vais cliquer sur le bouton et normalement, on va voir ensemble quelques cartes défilées à l'écran. C'est des cartes en libre accès. L'essentiel de ces cartes est en anglais parce qu'elles ont été produites dans le cadre de démarches de prospectives conduites en anglais. Toutes ces cartes sont accessibles sur le site de l'Atelier des Futurs dont je vous ai parlé en introduction. donc si vous allez sur atelierdesfuturs.org et que vous cliquez sur l'onglet hors champ, c'est le nom de ce projet en particulier, vous avez toutes ces cartes incertitudes qui ont été produites au fil de l'eau dans le cadre d'une petite dizaine de démarches de prospectives. Je vais passer à la slide suivante. Voilà juste en image quelques-unes de ces cartes. Ce sont des cartes concrètement quand les circonstances le permettent, qu'on imprime dans un format très facilement manipulable et qu'on peut utiliser pour commencer à imaginer les ruptures possibles, les métamorphoses possibles, les transitions possibles dans l'environnement contextuel de l'organisation pour laquelle la démarche de prospectives est initiée. Pour celles et ceux qui ont déjà participé à des ateliers type la fresque du climat, on est sur un mode d'animation assez similaire, c'est-à-dire qu'on met à disposition des participants un jeu de cartes qui a été créé à nouveau grâce à un travail de recherche documentaire et d'entretien auprès d'experts rigoureux et ces cartes ensuite sont débattues et ces cartes ensuite sont utilisées pour créer des trajectoires de transformation possibles de l'environnement, des futurs possibles. Pour celles et ceux qui ont participé à des ateliers de Genève 2050, vous vous souvenez peut-être avoir mobilisé des cartes déjà qui donnaient à voir des tendances, des transformations, des ruptures possibles dans l'environnement contextuel de Genève. Alors là, je vais vous montrer un exemple une autre étude de cas, cette fois-ci l'organisation apprenante c'est une entreprise européenne qui fabrique et commercialise des véhicules utilitaires. Donc vous voyez bien à nouveau que la prospective s'applique aussi bien à un office du tourisme d'une station alpine qu'à cet acteur plutôt industriel. Et là, l'enjeu de départ c'était le suivant, la personne en charge de la stratégie de cette entreprise avait constaté comme d'autres évidemment que finalement les sociétés dites industrielles ont dimensionné depuis deux siècles leur développement sur une abondance d'énergie inédite d'origine fossile. Il y a vraiment un avant et un après première révolution industrielle. En gros, c'est le constat que cette directrice de la stratégie avait fait et qu'elle souhaitait mieux comprendre à l'échelle de son entreprise. Et donc, dans un atelier de prospective a été petit à petit construit une carte dans laquelle on va voir apparaître des interactions entre différents facteurs, différents processus qui transforment l'environnement contextuel de ce fabricant de véhicules utilitaires. Le point de départ, c'est la société humaine qui est comprise comme un système complexe, social, économique et technique. Grâce à ce niveau de complexité qu'on connaît tous aujourd'hui, qui est rendu largement possible par la disponibilité d'une énergie bon marché et extrêmement concentrée, c'est-à-dire le pétrole, on peut extraire et consommer encore plus d'énergie et de ressources. Et au fur et à mesure que l'on accède en tant que société à de plus en plus d'énergie et de ressources, on peut accroître même la complexité de la société. C'est-à-dire que quand on pense à nos infrastructures de santé, par exemple, nos hôpitaux, à la pointe des techniques médicales, évidemment, les hôpitaux universitaires de Genève, c'est un système très complexe rendu possible par un accès à de l'énergie et des ressources qui vont permettre aussi d'ailleurs de déployer les systèmes éducatifs permettant d'avoir des chirurgiennes et des chirurgiens de premier plan, des infirmières et des infirmiers de premier plan, etc. Maintenant, cette extraction et consommation perturbe l'environnement naturel, y compris le climat, qui, dans une boucle de rétroaction, pardon pour le gros mot, dégrade les conditions d'existence de la société humaine. Alors, évidemment, les sociétés ne restent pas spectatrices et appellent des réponses politiques, économiques et ou sécuritaires. Ces réponses stabilisent temporairement le fonctionnement de la société humaine, mais dans le même temps, elles contribuent souvent à intensifier l'extraction et la consommation d'énergie et de ressources, ce qui va amplifier la boucle de rétroaction que je vous ai montré un petit peu plus tôt. Ce schéma paraît trivial. Maintenant, arriver à le mettre sur la table et à le partager par une équipe dirigeante dans un constructeur de véhicules utilitaires de premier plan, c'est une autre histoire. Et ça nécessite d'en passer par un travail rigoureux d'instruction, des incertitudes, les fameuses cartes que je vous ai montrées un petit peu plus tôt. Ça nécessite de confronter les intuitions de cette équipe dirigeante avec des points de vue d'experts et ça nécessite de créer les conditions d'une controverse apaisée puisqu'il n'y a rien de simple en prospective. On est dans le registre de la complexité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne solution qu'on va trouver à la fin d'un atelier. Dans le meilleur des cas, on arrivera à s'entendre sur les termes du problème. C'est ça qui est parfois aussi frustrant en prospective et j'avoue que parfois je me dis que j'aurais peut-être mieux fait de choisir une autre voie. En prospective, on se satisfait de quitter un atelier avec des questions mieux formulées, mieux partagées qu'avec des réponses qui auraient été apportées à des questions qui ne font pas l'objet de débats. On en revient à des préceptes très connus des philosophes des sciences, des philosophes de la connaissance selon lesquels le problème, c'est justement le problème. c'est d'en construire de façon apaisée les termes. Un autre exemple, cette fois-ci, c'est une organisation internationale qui met en œuvre la coopération multilatérale francophone au service de ses États et gouvernements membres. Je ne vais pas vous demander de deviner de qui il s'agit. Là, le sujet était le suivant. Dans une démarche de prospective voulue par cette organisation, était interrogée l'impact du numérique sous toutes ses formes sur l'action de cette organisation internationale. Et là aussi, au cours d'un exercice de prospective, a été construit un jeu de cartes incertitudes. Le travail d'instruction des transformations à l'œuvre a eu lieu selon la même rigueur que j'ai exposée plus tôt pour le cas de ce constructeur de véhicules utilitaires. Et vous avez là une sélection de quelques-unes des cartes qui ont été retenues par les participants de l'atelier de prospective. Et ensuite, ce qui s'est passé au cours de cet atelier, c'est la construction de plusieurs futurs possibles qui ont permis, ensuite, une fois construits, de venir questionner la stratégie de cette organisation. Là, je vous montre juste le cheminement suivi par un groupe qui a produit un futur possible. Mais il y a eu trois autres futurs possibles construits en l'occurrence. On part d'un premier catalyseur qui est l'augmentation de la fréquence des crises sanitaires de grande envergure. Et on voit ensuite plusieurs cheminements, plusieurs enchevêtrements de processus qui, petit à petit, permettent de décrire la colonne vertébrale d'un scénario d'un scénario de futur possible. Dans celui-ci, il était question d'explorer l'action de cette organisation internationale dans un futur numérique non pas plus intense en haute technologie, non pas plus vorace énergétiquement, non pas plus vorace en termes de terres rares et autres ressources essentielles pour faire fonctionner ces infrastructures numériques, mais imaginez plutôt le fonctionnement de cette organisation dans un numérique basse technologie, low tech. Et ça, cette intuition, cette spéculation autour d'un numérique basse technologique, c'est à coup sûr un pas de côté par rapport au futur officiel dans lequel nous sommes tous qui est un futur à haute technologie. Honnêtement, il faut être sacrément confiant si on est un dirigeant ou une dirigeante aujourd'hui d'un acteur public ou privé pour exprimer à qui veut l'entendre que sa stratégie s'appuie sur une intuition de futur à basse technologie. On est quand même sur un discours aujourd'hui marginal. Mais la prospective, c'est aussi ça, c'est d'aller rechercher dans ce qui aujourd'hui est anormal les germes, les prémices de ce qui pourrait demain être normal. La prospective cherche aussi à découvrir dans la normalité du présent, la normalité du futur. Et pour ça, elle mobilise en plus de ce que je vous ai très brièvement exposé, à savoir recherche documentaire, entretien auprès d'experts, des techniques notamment ethnographiques, des techniques d'observation du quotidien, des techniques d'analyse de nos nouvelles pratiques, de nos nouveaux rites, de nos nouvelles manières de nous comporter, notamment vis-à-vis des technologies. Je vous montre enfin un dernier exemple, à nouveau dans cette optique de vous dire la prospective, c'est pour tout le monde, c'est aussi pour les établissements financiers qui sont spécialisés dans la gestion d'actifs et de fortune, et là, très clairement, à nouveau une démarche de prospective qui cherche à interpeller les trajectoires numériques possibles et qui a invité le comité exécutif de cette banque à se projeter dans un futur possible, à nouveau trois autres futurs possibles ont été construits, dans un futur possible où l'idée de pouvoir faire transiter des informations numériquement aux quatre coins du monde était questionnée, était questionnée notamment à cause de montées de populismes divers et variés, à cause de montées de mouvements pour la déglobalisation. en même temps, dans ce scénario de futur possible, était demandé au comité exécutif de la banque de s'imaginer proposer des nouvelles solutions à ses clients sur fonds d'innovation frugales, sur fonds d'innovation ne nécessitant pas de chercher toujours plus d'énergie et de ressources. Croyez-moi, la discussion a été mouvementée. Je ne sais pas s'ils vont m'inviter à nouveau à dialoguer avec eux d'ailleurs. Parfois, pour créer des chocs émotionnels, il me reste deux slides à parcourir avec vous, on utilise aussi des formes de médias pour que les scénarios ne soient pas juste présentés sous la forme de récits ou comme je vous l'ai montré là, sous la forme de cartes. On peut utiliser la vidéo, on peut utiliser le podcast. Là, je vais vous montrer un autre cas, c'est un constructeur de pompe à eau. C'est un sujet fascinant, l'accès à l'eau potable. Là, l'organisation apprenante, c'est l'industriel numéro un du secteur. Et son enjeu, tel que, en tout cas, problématisé par son COMEX, son comité exécutif, c'est comment créer un débat apaisé autour d'avenir climatique qui pourrait être un peu moins radieux que ce que beaucoup d'entre nous continuent d'espérer. Là, je vais vous montrer une vidéo qui a été créée spécialement pour cette démarche de prospective. La vidéo est en anglais. Normalement, je vais pouvoir activer les sous-titres sur YouTube en français. Je vais vous en jouer juste 3-4 minutes pour que vous voyez peut-être comment on peut finalement médiatiser, mettre en média des futurs possibles pour les rendre encore plus susceptibles de créer des chocs émotionnels. On parle parfois en prospective de design fiction et on a la chance à Genève d'ailleurs d'avoir l'un des chercheurs les plus à la pointe du sujet à la Haute École d'Art et de Design en la personne de Nicolas Nova. Je vous invite vraiment à consulter ces travaux qui sont en tout point remarquables. Alors, voyons voir à nouveau si la technique est avec nous. Je mets pause un instant, le temps d'activer les sous-titres. Alors, excusez-moi, ça va juste prendre un petit instant. J'ai un petit souci technique mais j'aimerais vraiment vous montrer trois, quatre minutes donc je fais une dernière tentative. Mon deuxième prénom c'est obstination. Allez, c'est parti. Je vais walker un moment pour un moment pour un moment pour un moment je dois rest. Je peux sentir le hot air dans ma tête scourge mes larynx quand je essaie de respirer. En plus, respirer le air burn mon tracheau et j'ai mis les lungs en fire. Je dois concentrer. Sous-titrage Société Radio-Canada I'm very happy to welcome Lisa Djankovici and Daniel Raoult. Guys, the situation has become critical. The Russian flu has slaughtered population and the global economy is in shreds. The UN's last summit was very tense. Several CEOs from major energy, water and food companies were invited to share their proposals to solve the global ecological crisis. After several droughts and huge water stress, emerging countries are facing disastrous situations and are ringing the alarm bell. Daniel, Lisa, how did we get there? Are we in a dead-end situation? Well, Mr. Calvi, 10 years ago, Montreal had already beaten temperature records with 25 degrees instead of 7. Nowadays, such anomalies have just become normal. And in some regions on the globe, it has become the standard climate. For example, the drought in Spain, Niger, California and Western India lasts for more than 5 years now. And so far, nothing has succeeded in mitigating this phenomenon. 20 years ago, already 40% of the worldwide population was facing water scarcity. And it's 50% today. Most of those people are located in Central and North Africa, Middle East and Central Asia. That obviously generates conflictual situations. Come on, stop showing the negative side of the topic. Concerning clean water scarcity, nice progress has been made over the past years. Take the example of California. 30% of the inhabitants are equipped with dew solar panels. This innovation collects water in the air and allows them to water their garden. It's definitely not enough. The Colorado river bed is now dry. It's the same situation in Spain. And the Tej river has fully disappeared. Water stress has become the concern of all countries. And not only the third world. Andalusia looks like Sahara. Turkey drained water from Ufrat and Tigre for its consumption in potable water. Western countries, economically weakened after the pandemics, also call for help. I am obviously aware of all that. You were speaking about Spain. See what the European Union do to support their tourism and agriculture. by building hundreds of kilometers of pipelines to carry water. Barcelona has signed a contract with Veolia and Aquaporin to renew all its water treatment system. And Danone and Hydro will be in charge of organizing the water pumping and conditioning. There are great initiatives, aren't they ? Bon voilà, c'était un petit exemple. La vidéo complète fait trois fois neuf minutes, je crois. L'idée ici, c'est de vous montrer que, parfois, pour amener une discussion prospective plus loin que là où elle pourrait s'arrêter, le recours à la fiction peut être un moyen assez convaincant de faire basculer la conversation dans un autre registre. Et je vais partager avec vous, juste après, une anecdote très personnelle qui devrait, j'espère, vous convaincre encore un peu plus. Je vois que Nathalia demande la parole. Oui, il y a une question qui nous vient de François Chamorel, qui demande comment sont élaborés finalement et sélectionnés les trois scénarios qui étaient à explorer. Et il pose une deuxième question qui est de savoir comment ne pas se restreindre dans ces choix auxquels seuls les critères, enfin, ne pas se restreindre dans ces choix aux seuls critères auxquels on est rendu attentif. Voilà, c'est ces deux questions. Merci pour ces questions. Alors, je vais tâcher d'y répondre succinctement. C'est des questions qui sont épineuses. Première question, dans quelle direction aller avec les scénarios de futur possible ? En fait, ces directions-là sont créées d'abord à partir d'une compréhension des intuitions et des attentes de l'organisation apprenante. C'est-à-dire que l'on doit, dans la phase de diagnostic initiale, comprendre quelles sont les prédictions, quelles sont les espérances, quelles sont les craintes que l'équipe dirigeante de l'organisation apprenante utilise consciemment ou inconsciemment pour façonner sa stratégie. Donc, on doit mettre à jour, finalement, le futur auquel s'attend l'entreprise ou l'organisation qui est au cœur de la démarche. À partir de là, on se pose la question suivante qui est, y a-t-il dans l'environnement de l'organisation des processus à l'œuvre, j'appelle ça parfois des catalyseurs, qui pourraient ouvrir des brèches et permettre à des futurs très différents de celui auquel s'attend l'équipe dirigeante d'advenir. Et si ces futurs venaient à advenir, quelles pourraient être les conséquences pour l'organisation, aussi bien en termes de nouvelles difficultés que de nouvelles opportunités ? Donc, la prospective va orienter ces efforts vers des futurs qui sont, entre eux, aussi contrastés que possible et, par ailleurs, aussi éloignés que possible du futur officiel auquel l'organisation s'attend. Pour que, lorsque ces futurs vont être présentés à l'équipe dirigeante et à toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs de l'organisation, puissent surgir des questions inédites. Les futurs deviennent des révélateurs du présent, en fait. Les futurs, c'est des paires de lunettes que l'on va chausser l'une après l'autre pour observer autrement le présent dans lequel on est plongé au quotidien. La prospective, en fait, et ça, c'est quelque chose d'assez difficile à saisir, j'ai encore du mal à le saisir moi-même, elle ne se préoccupe pas tant du futur, en fait. Elle se préoccupe du présent. Elle produit des futurs possibles sous forme de scénarios ou de fictions, comme je viens de vous le montrer, de sorte à enrichir sa capacité de discernement face à un présent que l'on a du mal à comprendre. Ensuite, la question concernant comment ne pas se limiter, quelque part, la prospective doit être impertinente dans le sens où elle doit s'autoriser à mettre en scène, à articuler entre eux des processus qui, jusqu'à présent, sont réduits au silence, n'ont pas le droit de citer dans les conversations qui ont lieu dans l'organisation apprenante, et en même temps, la prospective doit être en empathie avec l'organisation qui est au cœur de la démarche. C'est-à-dire que si elle ne fait que manipuler des processus, des notions qui sont tout entier rejetées, inaudibles par l'organisation apprenante, la prospective est un coup d'épée dans l'eau. Donc, elle doit être aussi empathique dans le sens où elle doit laisser les interlocuteurs de l'organisation exprimer finalement les contours de leur mythologie individuelle, les contours de leurs croyances les plus profondes pour à la fois être impertinente, mais conserver une dose suffisante d'empathie pour être audible. Et ça, c'est un équilibre. La question est vraiment absolument cruciale. C'est un équilibre très difficile à trouver qui motive aussi le fait qu'une démarche de prospective n'est pas un one-shot. Il n'y a pas une démarche de prospective qui se produit une fois dans la vie d'une organisation et ensuite, on peut publiquement annoncer que ça y est, on a fait son travail concernant l'exploration des futurs. Non, la prospective devient une attitude. La prospective devient un enrichissement chronique du fonctionnement de l'organisation. On peut imaginer dans une organisation, par exemple, qui chaque année doit mettre à jour des documents de planification, des documents stratégiques, un séminaire court, intense de prospective qui va donner à toutes les parties prenantes de l'organisation une occasion structurée d'explorer les futurs possibles, de faire ce travail de spéculation intellectuelle sans conséquences fâcheuses pour l'organisation, mais qui peut être extrêmement précieux pour, par exemple, imaginer des nouveaux chantiers, pour, par exemple, imaginer de creuser certains sujets que jusqu'à maintenant, on n'avait pas été en mesure de percevoir. La prospective, c'est aussi, à travers ces futurs possibles, un outil qui doit viser à aider une organisation à percevoir et à faire sens de l'inédit. Parce qu'en fait, dans les situations complexes où on est aujourd'hui, individuellement et collectivement, la principale difficulté que l'on a, c'est à faire sens de ce qui se passe. On n'a qu'à voir ce qui se passe depuis le début de la pandémie, de Covid-19. Les décisions et les actions sont parfois bafouillantes parce que notre capacité à percevoir et à faire sens de ce qui est en train de se construire autour de nous, elle est sérieusement endommagée. Pourquoi ? Parce qu'on cherche parfois peut-être trop à percevoir et à faire sens de ces situations inédites à la lumière du passé. Mais là, il n'y a pas de passé qui peut nous aider. Et c'est peut-être amené à être de moins en moins le cas que, bien sûr, on doit conserver une forme de respect vis-à-vis de l'histoire. On doit être en capacité de se nourrir de réussite et d'échec passé, mais ce n'est pas suffisant. La prospective va rééquilibrer l'approche rationnelle et qui s'appuie sur l'histoire avec une dose d'imagination rigoureuse qui doit nous permettre de découvrir des situations qui sont en train de se développer autour de nous et que jusqu'à présent, on n'était peut-être même pas en capacité de nommer parce qu'elles sont inédites, parce qu'elles sont singulières, elles échappent à notre faculté de jugement. Or, une décision ou une action reposent nécessairement sur un jugement. Et si le jugement est incomplet, si le jugement est erroné, si le jugement est biaisé, la décision ou l'action qui va suivre sera forcément inefficace. J'espère avoir à peu près répondu à la question. Je vais vous donner un exemple qui va peut-être à la fois compléter cette réponse et aussi, comme je le disais un petit peu plus tôt, reboucler avec ce recours aux fictions. J'ai donné, il n'y a pas si longtemps que ça, un cours d'introduction à la stratégie. Et je n'avais pas le choix. On m'a prescrit de faire travailler les étudiants sur Google. Bon, honnêtement, j'ai eu peur. Je me suis dit, ça ne va pas être intéressant. Dans quatre ou cinq semaines, tout le monde va me parler de la puissance du moteur de calcul de Google et on va juste s'ennuyer mortellement pendant trois heures de restitution. Donc, arrive le premier jour de cours. La veille, j'ai demandé à une connaissance maquilleuse de me créer une fausse cicatrice à la base du crâne. J'arrive en cours et j'explique aux étudiants que je suis en retard de quelques minutes. Je leur présente mes excuses car j'arrive tout juste de l'aéroport. Je reviens de Palo Alto en Californie où j'ai eu par contre l'immense privilège d'être le premier humain à se voir greffer une puce Google. qui désormais me donne un accès illimité à toutes les connaissances du web. Je n'ai plus besoin d'interfaces, d'outils. C'est terminé, ça. C'est vraiment quelque chose du passé. Et ensuite, je commence le cours de stratégie rébarbatif au possible, comme vous pouvez l'imaginer. Et là, je leur dis à la fin du cours qu'ils vont devoir réaliser un travail sur Google. Pendant les quelques semaines qui ont suivi, aucun étudiant n'a accepté de m'adresser la parole. Certains, quand ils me voyaient à l'autre bout du couloir, faisaient demi-tour. Certains ont demandé à ma hiérarchie que je sois mis à pied, renvoyé, parce que ce n'était juste pas normal d'avoir un enseignant cyborg. Donc, arrive le jour de la restitution. Je commence évidemment par présenter mes excuses à tous les étudiants, en leur disant que c'était vraiment un canular tout à fait mal placé. Je ne sais pas ce qui m'était arrivé. Et puis, je leur demande quand même, puisqu'on est là pour ça, de me présenter leur travail sur Google. Et là, la magie a opéré. C'est-à-dire que les étudiants, choqués par ce qu'ils pensaient être un présent, mais en fait, dans la construction que j'avais voulu, étaient un futur possible, sont allés beaucoup plus loin dans leur interpellation de ce qu'est Google. Ils sont allés découvrir tout l'écosystème d'entreprises qui sont détenues par Google. et la plupart des étudiants ont mis le doigt très facilement et de façon très critique sur l'une des entreprises détenues par Google qui s'appelle Calico, que pour ainsi dire, pas grand monde, si ce n'est personne ne connaît. Calico, c'est l'une des plus grandes concentrations au monde de talents en biotechnologie, nanotechnologie, sciences cognitives. C'est une boîte de biotech, propriété de Google, qui se donne ni plus ni moins comme mission que de vaincre la mort. Quand on est Google, on ne se pose pas la question d'attaquer le sida, le paludisme ou le Covid-19. Non, ça, c'est pour les autres, c'est pour les petits joueurs. Le vrai problème, c'est la mort. Et donc, les étudiants, choqués par ce futur possible qu'ils avaient vécu vraiment frontalement, ont tout d'un coup vu leur capacité de discernement et d'enquête au sujet de Google décuplée. ça, pour moi, c'est un exemple de la prospective transformatrice qui amène l'individu à aller puiser au fin fond de ses ressources intellectuelles, cognitives, pour atteindre un discernement supérieur. Bon, ça a failli me jouer un vilain tour. Néanmoins, je prépare mon prochain canular prospectif qui ne tardera pas. Et je terminerai avec cette slide que j'aime beaucoup. On la doit à Jim Dator qui est un enseignant-chercheur américain qui a fondé le Centre d'études prospectives de l'Université d'Hawaii. Pour être utile, un futur possible doit de prime abord sembler ridicule. La prospective doit être impertinente. La prospective doit mettre en scène des situations futures possibles qui échappent à ce que l'on attend et qui doit forcer notre jugement à se parfaire, qui doit forcer notre capacité à émettre des hypothèses à aller au-delà de là où on l'utilise au quotidien. La prospective, c'est l'art de poser des questions qui commencent par « est-si » et c'est l'art de faire en sorte que les « oui-mais » n'enterrent pas trop rapidement des réflexions collectives. C'est ça qu'on cherche à faire et c'est une posture pour reprendre les mots de Gaston Berger que l'on peut finalement adopter et employer à toute échelle dans son activité individuelle, à toute échelle dans une activité collective. je vous laisserai avec ces quelques mots de Jim Dator et je suis tout à fait disponible pour toutes les questions que vous souhaiteriez poser. J'espère que ça vous aura au moins donné envie d'aller plus loin en prospective. C'est sûrement l'affaire d'une vie. C'est très enthousiasmant. Alors, je vois que Marion a levé la main. Oui, je peux poser du coup ma question directement. Je n'ai pas besoin de passer par le chat. Je me lance. Super. Merci pour cette présentation stimulante. J'avais une question concernant les personnes impliquées dans la phase de diagnostic et peut-être aussi la suite. Vous avez parlé parfois d'équipes dirigeantes et parfois d'organisations. Concrètement, est-ce que les personnes par exemple impliquées dans le diagnostic ne sont que des cadres ou des dirigeants ou est-ce que les personnes de terrain sont impliquées, parfois les personnes support ? Voilà, je me posais un peu la question du type de profil impliqué dans cette démarche. C'est une super question. Je vais essayer d'y répondre succinctement. Pour qu'une démarche de prospective ait une chance de réussir dans le sens où elle ait une chance de sincèrement enrichir le rapport au futur d'une organisation, elle a besoin d'être sanctuarisée et protégée par des personnes qui disposent du niveau du niveau hiérarchique, de la crédibilité, du pouvoir d'agir dans l'organisation suffisant. Il faut un paratonnerre parce que ça peut tellement perturber que si elle n'est pas cette démarche de prospective protégée par un paratonnerre, elle risque de prendre la foudre. après, la prospective de plus en plus, et ça, la littérature le montre très bien, a vocation à être participative. Ce n'est plus une prospective d'experts entre trois, quatre bonhommes qui discutent entre eux derrière des portes capitonnées. Ça, c'était vrai dans les années 50, ça ne l'est plus du tout dans les années 2020. C'est-à-dire que vous parliez par exemple de personnes du terrain, ces personnes, pourvu qu'on les mette en situation de s'exprimer, ont en fait accès déjà à des futurs possibles, ont accès au quotidien à des germes de futurs que l'on ne connaît pas, que l'on n'a jamais pris le temps de constater, de mettre en système les uns avec les autres. Donc, c'est des personnes fondamentales. Et les ateliers, souvent, sont construits de sorte à essayer de rompre un peu les silos départementaux, mais aussi les strates hiérarchiques c'est très difficile à faire en pratique, évidemment, on ne va pas s'exprimer tout à fait librement quand on est à la même table que son boss, on ne va pas se le cacher. Mais ce que permet la prospective, c'est des échanges qui se font sur fond, justement, d'horizons éloignés, 2030, 2040, 2050, et cet éloignement temporel a pour effet de libérer la parole. Parce que l'on ne critique pas le court terme, on ne pose pas sur la table une prédiction pour le prochain semestre, on spécule de façon rigoureuse et collective sur un horizon à 10 ans, à 20 ans ou à 30 ans. Donc, la prospective doit être de plus en plus participative, elle doit aussi, je dirais, être comprise et partagée puisqu'elle est à nouveau une source d'enrichissement pour des processus qui existent dans l'organisation. Elle ne vient pas se substituer, elle vient enrichir. Et donc, impossible, selon moi, de demander à des personnes impliquées dans un processus de faire autrement dans ce processus si elles n'ont pas été impliquées dans la phase, je dirais, d'enrichissement de ce processus que permet la prospective. Donc, dans un monde idéal, la prospective se fait à tous les niveaux, se fait à travers tous les départements et donne une tribune, donne une occasion à chacune et à chacun de rendre compte de ce qu'il ou elle peut constater des futurs possibles autour de soi au quotidien. Il y a un courant dans la prospective qui s'appelle la prospective du présent qui explique assez bien cet intérêt qu'on doit porter en prospective pour l'expérience des gens du terrain. Plus simple, bonjour, merci beaucoup pour cette présentation qui était vraiment extrêmement, Henri, un peu parcourue en parallèle le site atelier des futurs. J'ai l'impression que l'imaginaire que vous proposez est pas mal colonisé par un courant littéraire qui est peut-être de la science-fiction. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce que j'avance. Je me demandais si en lien avec le travail social ou la sociologie, sur ce qui nous réunit ici aujourd'hui, si vous aviez peut-être des pistes de lecture des romans, de science-fiction, des choses un peu dans l'imaginaire qui pourraient être pertinents pour penser ce qui pour l'instant est difficilement pensable. Alors, c'est une sacrée question que vous posez là, c'est-à-dire donc, quelles sources d'inspiration ou quels auteurs pourraient nous donner à voir des futurs tout à fait décalés ? Alors, je vais avoir de la peine à répondre, néanmoins, je vais vous donner quelques suggestions ou quelques lectures qui ont été sûrement structurantes pour moi. On s'est remis beaucoup à parler dans les premiers mois de la pandémie de 1984 de Georges Orwell comme vraiment un moment clé, une vision lumineuse d'un état totalitaire, d'un état de surveillance. Je crois que c'est une lecture qui peut être effectivement très riche pour interpeller autrement la situation qui se développe sous nos yeux. Si je dois citer encore quelques œuvres de science-fiction, en tout cas, qui, moi, m'ont permis de structurer un peu ma pensée, je pense que le cycle fondation d'Isaac Asimov, c'est un cycle absolument incontournable pour découvrir justement comment un auteur s'autorise à construire une science, déjà, avec la psycho-histoire et puis après, des bases civilisationnelles tout à fait inédites. Ce qui est intéressant, et c'était H.G. Wells, l'auteur de La machine à voyager dans le temps, qui l'a dit, c'est que ces auteurs qui sont aussi souvent des personnages publics qui s'expriment dans des contextes plus officiels, n'ont pas de mal à dire que ce sont dans leurs romans qu'ils sont les plus sincères. Ce sont dans leurs romans qu'ils s'autorisent à être au plus près de leurs intuitions concernant les sociétés qui sont en train d'émerger. Je pense qu'il y a aussi beaucoup à apprendre et à retenir d'un auteur peut-être plus actuel comme Alain Damasio. Je n'ai pas lu le dernier prix Goncourt, normalement, je vais le recevoir sous peu, je crois, de L'Ethelier, qui est un roman d'anticipation, paraît-il, sur un tout autre sujet, peut-être beaucoup plus polémique, mais bon, je le partage quand même. J'ai trouvé assez intéressant la lecture un peu désabusée de Houellebecq dans Soumission. À nouveau, c'est un roman certainement ou un... Oui, certainement polémique. Ce qui est intéressant, je pense, c'est pour ouvrir la fiction et les fictions ont de plus en plus un rôle à jouer dans les travaux de prospective. c'est-à-dire que la prospective justement va essayer de plus en plus de ne pas hiérarchiser les savoirs, de ne pas hiérarchiser les fabriques de connaissances en disant, par exemple, la science économique est forcément plus performante que la création artistique s'agissant d'explorer les futurs. Et je vous renvoie peut-être vers un autre site, une autre association à but non lucratif que j'ai eu le plaisir de cofonder qui s'intitule L'université de la pluralité, qui est en fait une association qui vise à rapprocher les auteurs et les autrices des organisations qui cherchent des nouveaux outils de discernement. La fiction, elle a cette puissance d'aider au discernement et de nommer peut-être des situations que la doctrine peut-être ne permet pas de nommer. Je vois aussi, c'est vrai dans le champ de la défense, que la science-fiction est de plus en plus mobilisée. Je crois qu'en France voisine, une agence française pour l'innovation dans la défense a créé ce qu'elle appelle une red team qui est un collectif d'auteurs et d'autrices de science-fiction qui doit permettre une exploration plus rigoureuse et plus élargie des futurs possibles. Ces formes de dialogue commencent à émerger et la fiction est utilisée aussi de plus en plus pour donner à comprendre ce qu'un futur pourrait nous amener. Un petit peu comme dans mon tout petit exemple Google. Merci. Je me demandais si, enfin, il me semble que parfois dans les processus de design thinking, il y a un petit peu de prospective. On inclut cette dimension dans cette démarche. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Alors, je ne suis pas, je dirais, expert en design thinking. Le peu que j'en sais, c'est que vous avez probablement raison, c'est-à-dire qu'il va y avoir sûrement un temps d'exploration des futurs. D'ailleurs, si on en revient à l'échelle de Genève et peut-être là en faisant un pas de côté du côté de l'administration cantonale, je pense que le Genève Lab est un lieu et une équipe qui justement articule très bien prospective, design thinking et autres méthodes d'intelligence collective. En fait, ce que vous touchez du doigt, c'est qu'il y a en fait un corpus de méthodes qui s'articulent de mieux en mieux les unes avec les autres. On trouve la prospective telle qu'on l'a vu rapidement ensemble. On trouve le design thinking qui est un moyen de remettre au cœur des préoccupations soit de l'acteur public, soit de l'acteur privé, l'usager ou le client selon l'organisation dont on parle. Ce qui est aussi de plus en plus articulé avec prospective et design thinking, c'est toutes les méthodes de conduite du changement parce que si la prospective permet un nouveau discernement et ouvre finalement des modes d'agir inédits, reste encore à pouvoir entreprendre de transformer une organisation ce qui fait que prospective design thinking dialogue très bien avec transformation des organisations, comportement organisationnel et toutes ces disciplines des sciences de gestion et des sciences humaines qui ont précédé en tout cas le design thinking. Merci. Je vais me poser à moi-même une question en 30 secondes parce que peut-être que vous auriez pu vous la poser. Combien de temps est-ce que ça prend pour lancer une démarche de prospective et avoir des résultats ? La réponse, c'est ça dépend mais la réponse n'est pas suffisante. La prospective, ça peut être mise en pratique et utile en une demi-journée et ça peut lorsque c'est une démarche qui vise à transformer peut-être de façon plus institutionnelle une organisation devenir une démarche au long cours c'est-à-dire qui va régulièrement donner lieu à des livrables et régulièrement venir enrichir des processus institutionnels. Mais cela étant dit la prospective qui dure 5 ans ça c'est une chose du passé la prospective peut livrer ses fruits vis-à-vis d'une équipe à partir de quelques heures de travail collectif ça va très vite.